Le discours royal du 6 novembre 2005 a été une grande avancée. Un pas de géant avait été, parce qu'il y a eu la reconnaissance pleine et entière de la citoyenneté des Marocains résidents à l'étranger, où sa majesté a pris, non pas, il n'a pas suggéré, ou bien des idées, ou bien proposé une feuille de route. Ce sont des décisions. Quelles sont ces décisions ? Elles sont claires. Un, la représentation au niveau de la première chambre, pas au Parlement, et on le laisse encore, première chambre. Deuxièmement, pour que ce soit cohérent, ouverture de circonscription électorale à l'étranger. Troisième lieu, permettre aux jeunes nés à l'étranger de participer à toutes les opérations. Quatrième lieu, création d'un conseil supérieur des Marocains résidents à l'étranger. Accueil super favorable des Marocains résidents à l'étranger, parce que c'était une demande pressante, et c'était un vœu auquel le chef de l'État avait répondu par conviction, et notamment parce que la question se posait de manière lancidante. C'est-à-dire qu'il n'y a pas à l'étranger. En tant que citoyen, je n'admets pas que la parole du roi soit remise en cause, et qu'on s'est dans un esprit progressiste et qu'il y aille de l'avant, et que parce qu'on ne sait pas faire ou on ne peut pas faire, on désaisit. Ça, ce n'est pas une démarche progressive, c'est une démarche régressive. Alors ce qu'il faudrait, à mon sens, c'est qu'on prévoie un temps raisonnable, six mois, un an, et qu'on change le code électoral pour que les gens puissent voter à l'étranger pour la représentation au niveau du Parlement, qu'on ouvre des circonscriptions de l'étranger, mais ça, ça se discute, on ouvre, on élargit le nombre, etc., etc. Bon.